bonjour bienvenue à ce michel midi spécial livre j'espère que vous m'entendez bien que les réglages sont ok sinon indiquez moi dans la page facebook si un problème et voilà vous m'avez manqué ça fait je pense six mois que on n'a pas eu de d'investigation michel midi il ya d'abord eu une pause qui était nécessaire pendant l'été pour récupérer pour des projets que nous préparons et aussi dès la rentrée j'ai mis beaucoup d'énergie sur ce livre julian assange parle des textes de lui préparé par karen sharp citoyen des états unis qui vit à paris et j'ai beaucoup travaillé sur ce projet parce que je pense que assange est vraiment une bataille centrale pour le droit d'informer pour la liberté d'expression alors on va se rattraper je vous montre le programme qui va suivre pour michel midi en décembre janvier rapidement on va faire le tour du monde on va commencer la semaine prochaine avec laurent doré hollywood sous influence de la cia et du pentagone un très très bon livre auquel laurent a beaucoup collaboré qui montre comment la cia et le pentagone influence énormément pour ne pas dire contrôle parfois des scénarios et influence vraiment le message sur la guerre et sur les états unis qui vous est diffusé on restera un peu dans la même ambiance avec pierre olivier poignard un jeune militant qui prend la relève du mouvement pour la paix en france et donc sur l'importance de reconstruire le mouvement anti guerre ça c'est le 21 et puis après la pause de fin d'année on aura ahmed ben sadda pourquoi le maroc collabore avec israël le 18 la semaine d'après pierre galan sahara occidentale m6 le roi du maroc dit-il la vérité ensuite on verra avec inès ouloudé les élections au brésil lula bolsonaro tous les autres c'est une élection ultra importante pour l'avenir du monde et de l'amérique latine on ira au liban avec rudolf el carré qui veut paralyser saboter contrôler le liban qu'est ce qui se passe dans ce pays comment l'expliquer et ensuite c'est encore une invitation mais j'espère qu'il sera là jean clément nous parlera de george abdallah dont vous avez peut-être pas entendu parler mais il faut savoir que c'est le plus vieux prisonnier politique de france voilà j'espère que vous m'avez entendu sur ce programme sinon signaler le mois mais là maintenant on va être en direct et on a beaucoup beaucoup avec toute cette période beaucoup de livres et on va commencer par la fiction et on va commencer par un coup de coeur extraordinaire pour moi vraiment des émotions bouleversantes kolom makan apeirogon en 10 18 alors c'est l'histoire de deux pères un israélien un palestinien et tous les deux ont perdu une fille abir qui avait 10 ans smadar qui avait 13 ans et donc chacun peut imaginer c'est la pire chose qui peut arriver dans la vie d'un papa ou d'une maman et donc au delà du choc de la douleur d'essayer de oui de se souvenir d'essayer de vivre le deuil il ya eu aussi l'envie de sauver des vies de vouloir que ça s'arrête et ces gens qui étaient nés qui avaient été conditionnés pour se haïr ont décidé de se rencontrer une petite association de parents qui avaient perdu leurs enfants et des deux côtés alors c'est à la fois c'est un livre très spécial c'est à la fois une fiction et à la fois une réalité parce qu'il ya des passages où carrément on donne la parole et on présente ces deux pères avec vraiment ce qui leur est arrivé ce qu'ils ont fait comment ils tous deux se voyagent à travers le monde pour expliquer qu'il faut mettre fin à la haine et le bouquin est à la fois une fiction c'est à dire que columb macken qui est un notaire irlandais qui visent états unis extrêmement célèbre se met dans la peau de chacun de ces deux pères il leur prête les émotions les souvenirs et donc là on est dans la fiction et parfois on est dans l'arrière c'est très curieux d'autant plus qu'il ya un découpage comme ça par numéro et on progresse vers le récit puis enfin c'est assez difficile à décrire c'est une mosaïque et pour tout dire j'avais peur en lisant ce bouquin parce que quand je vois voilà israéliens et palestiniens doivent faire des efforts des deux côtés pour se parler etc j'ai un peu peur que ce soit l'habituel serment qui vient des états unis ou d'ailleurs voilà tout ça c'est un problème de gens qui de religion ou autre de haine mais si on fait un effort mais à la place de l'autre tout va bien et bon c'est pas du tout comme ça dans le livre de macan son analyse du problème est très clair très très juste et il ne met pas les deux camps sur le même pied pas du tout il montre la nakba c'est à dire le vol de la terre des palestiniens par israël il montre l'apartheid il montre les techniques de diabolisation qui sont employées par l'appareil d'état israélien les techniques du chantage il parle notamment de cette unité 8200 qui est chargée de la guerre psychologique contre l'opinion pour diaboliser les palestiniens et les amis de palestiniens à travers le monde entier moi j'avais parlé de cette unité 8200 dans une vidéo qui s'appelle comment israël manipule internet l'opinion et donc voilà même même sur la question des kamikazes puisque l'israélien a perdu sa fille dans un attentat par un kamikaze pratique qui s'est faite dans les années 80 mais qui a cessé ensuite et même là le père et la mère qui est une personne connue nourrit pellet très connue militante pour les droits des palestiniens et pour la paix disent que voilà ils comprennent ils se mettent à la place des kamikazes auxquels israël n'a laissé absolument aucun espoir aucune écoute et voilà que c'est israël qui est responsable même de ça aussi mohammed qui vient d'arriver demande le nom du livre le voici colom makkaim apérogon 10 18 un coup de coeur absolu je vous le recommande vraiment et c'est en poche c'est pas cher un roman il ya beaucoup de bons livres sur israël palestine l'investigation en a publié aussi mais un roman apporte quelque chose qui permettra à beaucoup de gens de de ressentir tout ça et c'est l'occasion pour vous de l'offrir à des amis et par la fiction peut-être ils pourront abandonner les préjugés et et comprendre le fond du problème alors toujours à propos de dans la fiction et toujours à propos de la perte c'est pas nouveau mais bon dans la rubrique on n'est pas accroché aux nouveautés dernière minute la porte des enfers en j'ai lu également par laurent godet romancier français et là le mathéo vient de perdre son fils dans une fusillade à naples et il est taximan par désespéré à travers la ville et il s'enfonce dans la solitude sa femme et lui s'éloigne et puis un jour dans un petit café par hasard il rencontre un patron un drôle de curé et un drôle de professeur qui dit qu'il ya moyen d'entrer par une porte secrète dans les enfers bon voyez on est dans on mélange le réalisme et le fantastique ok c'est assumé et il arrive des choses très surprenantes que je vais pas vous spoiler mais c'est vraiment bouleversant aussi sur la perte d'un enfant et l'amour qui qui cherche à s'exprimer qui qui voilà un petit passage la page 50 le plus dur c'était dans la rue lorsqu'il entendait les cris des enfants même âge que pipeau son fils même joie à courir derrière un vélo ou à appeler les copains du quartier il les entendait et Anto vieni quoi il tressaillait de tout son corps Anto vieni à jocard ses enfants vivent pensait-il en pressant le pas tous ils vivent sauf le mien et c'est très très émouvant et très beau en même temps et c'est pas désespéré et voilà laurent godet la porte des enfers aussi angélu alors dans les autres fictions en voici pierre le maître miroir de nos peines c'est la fin d'une trilogie le premier volume s'appelait au revoir là haut et ça racontait l'histoire d'un grand blessé de la guerre 14 18 une histoire complètement fantastique pierre le maître c'est un peu l'axe centre du mât avec des coïncidences des mystères des rebondissements c'est très chouette et il y a eu un deuxième puis le troisième ici et dernier qui est à 30 ans plus tard sur la deuxième guerre mondiale c'est très chouette c'est très jouitif c'est très bien il manque peut-être un petit peu le grain de folie absolu qu'il y avait dans au revoir là haut qui pour moi est le numéro un mais voilà j'ai beaucoup aimé aussi un vieux bouquin de françois maspero qui a dirigé une maison d'édition très célèbre en france et très courageuse dans les années 60 70 80 la plage noire et au livre de poche très beau c'est pas récent non plus mais voilà dans un tout autre genre joël diquerre la vérité sur l'affaire harry keber c'est un polar oui ça fait du bien de temps en temps et disons que celui là c'est c'est un champion de la manipulation et du retournement on se fait complètement embarquer c'est très jouitif c'est très distrayant ça fait du bien tout à fait différent tout à fait différent nagib mafous chez acte sud le voyage d'ibn fatouma i ben fatouma contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est un homme c'est un jeune égyptien comme nagib mafous qui se décide à il est révolté par la corruption dans son pays c'est pas dit mais c'est clairement l'arabie saoudite et en tant que musulman très croyant qui cherche la cité idéale il se décide à partir à la recherche d'une cité lointaine ou qu'on dit qui est vraiment la plus vertueuse du monde d'ar al jabal mais pour s'y rendre tous ceux qui sont allés ont disparu et donc lui il va suivre un parcours il va passer par cinq villes cinq états très très différents il ya des choses très drôles selon les différents états de civilisation les différents états par rapport au rapport homme femme à la sexualité c'est très cocasse c'est très drôle et en même temps c'est très savoureux c'est vraiment un parcours des différentes étapes de la civilisation humaine et il trouve dans chaque ville des choses positives des choses négatives il les décrit il tombe amoureux à peu près partout d'une femme et c'est très bien décrit aussi les causes de la guerre les forces sociales les forces économiques qui sont derrière la guerre par exemple il ya des descriptions pourtant c'est un livre qui a été écrit en 83 si je me souviens bien et il a eu pris le nobel de littérature en 88 en 83 et en fait on dirait qu'il parle de comment les états unis nous ont vendu la guerre en irak en afghanistan en libye etc c'est vraiment une description tout à fait prémonitoire de tout ça voilà une très superbe couverture en plus naguib mafouz le voyage d'ibed fatouna un beau conte philosophique on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'il pense mais c'est vraiment une belle une très belle réflexion alors toujours au moyen orient voici encore un roman une fiction c'est madame hayat de ahmet altan chez actes sud je suis en train de le terminer c'est vraiment splendide magnifiquement écrit c'est un tout jeune narrateur qui découvre la vie il vient d'une famille riche mais elle a été ruinée parce qu'on a confisqué les biens de la famille le régime et il découvre la vie il rencontre une femme puis une autre et il y en a une qui est à l'âge d'être sa mère il y en a une qui à son âge il est avec les deux en même temps c'est très touchant c'est un peu une initiation et en même temps on voit la montée de la peur dans cette société turque évidemment même si ce n'est pas dit et il faut savoir que ahmet altan est un des journalistes les plus renommés en turquie et que il a écrit ce livre en prison il a été condamné à quatre ans de prison en 2016 et il a été libéré seulement en avril 21 sur ordre de la cour de cassation c'est très beau sur différents plans et ça permet vraiment de sentir la montée de la peur en turquie dans ce pays aussi là on va passer aux bandes dessinées ceci est prison numéro 5 par Zohra Dugan c'est aux éditions Delcourt Zohra Dugan c'est aussi une journaliste une autrice et une artiste kurde et à cause d'un dessin elle a été en prison pendant deux ans parce que le régime turc depuis longtemps persécute les Kurdes en Turquie de façon terrible et elle raconte quand elle a été enfermée dans cette prison avec d'autres femmes kurdes elle raconte leur quotidien face aux privations et aux tortures infligées par le pouvoir turc et c'est ce livre qui est préfacé et introduit par le célèbre dessinateur Jacques Tardy et sa femme Dominique Grange que je salue le dessin d'abord parce que c'est bouleversant c'est magnifique bon c'est pas à montrer aux enfants parce que la torture est décrite d'une façon très littérale, très crue très réaliste c'est oui c'est poignant c'est vraiment très très impressionnant et voilà Zohra Dugan prison numéro 5 je crois que c'est très important de faire circuler pour montrer la réalité du régime d'Erdogan dans un tout autre genre c'est aussi une bande dessinée mais pour les petits c'est important j'aurais voulu dans la collection Pastel de Olivier Talec le dessin est superbe aussi mais très différent, très poétique, très joli et c'est l'histoire d'un écureuil qui ne veut plus être un écureuil et il veut être un castor, puis il veut être un cerf, puis il veut être toutes sortes d'autres animaux de la forêt parce qu'il imagine que c'est beaucoup mieux et évidemment il fait des expériences et il découvre que chaque situation a des avantages chaque espèce, chaque métier a des avantages et des inconvénients et voilà je crois que c'est une jolie histoire poétique pour apprendre aux enfants à s'accepter, à profiter des qualités qu'on a, de la vie qu'on a tout en se battant pour changer les choses mais d'une façon réaliste alors on va, maintenant qu'on a fini avec la fiction on va aller dans les essais je commence avec le Burundi sur le Burundi, ça vous le savez, je pense que vous l'avez déjà vu passer dans nos newsletters et sur Facebook Ludo de Witt, meurtre au Burundi la Belgique et l'assassinat de Roigasore Ludo avait déjà publié chez nous l'ascension de Mobutu et aussi un livre sur le capitalisme et le climat ici c'est une enquête absolument extraordinaire qui montre que l'assassinat du premier ministre élu avec une très très grande popularité Roigasore était en fait au-delà des exécutants directs on trouvait dans les coulisses le parti social chrétien belge l'administration coloniale un certain Étienne d'Avignon qui est aujourd'hui un des hommes les plus influents de la Belgique et qui n'est absolument pas du tout inquiété par la justice alors qu'il a trempé dans l'assassinat de Mumba et dans celui de Roigasore et le roi Baudouin aussi on montre son rôle dans les coulisses sur cette histoire en complément à Saïd Bouamama le manuel stratégique de l'Afrique et en complément à tous les livres sur l'Afrique il est vraiment très important de découvrir cette enquête ça m'a donné l'occasion de rencontrer beaucoup d'amis burundais vivant en Belgique et qui sont très actifs justement pour faire connaître les crimes du passé qui sont toujours cachés d'ailleurs Ludo de Huit il a fait une enquête de plusieurs années dans les archives belges et à sa grande surprise il a découvert que les archives coloniales soignusement conservées avaient disparu justement les deux jours avant le jour pendant et le jour après l'assassinat encore toujours maintenant c'est vraiment un tabou donc j'ai rencontré des amis burundais que je salue Libéra et Antoine et ici c'est un livre d'Antoine Kabouraé qui est journaliste et éditeur burundais sa maison d'édition c'est Iwatshu je le mets là pour que vous le voyez bien Iwatshu nous avons publié Ludo de Huit ensemble c'est une co-édition et Antoine lui il a publié beaucoup de choses et notamment ce qu'il a rédigé un titre bizarre justement pour dépasser cette haine que le colonialiste belge français aussi a voulu diffuser entre les Hutus et les Tutsis et donc il parle de la tragédie des massacres qui ont eu lieu en 1972 et il interroge Aloïs qui raconte ce qui est arrivé à son père assassiné et à toute sa famille et voilà c'est très très important et touchant on va passer au Covid évidemment il y a beaucoup de publications là-dessus et forcément avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Belgique c'est absolument catastrophique on vient de nouveau de prendre des mesures trop peu, trop tard et le Covid se répand énormément et en France c'est moins vite mais ça va arriver avec le même genre de mesures et donc on a des gouvernements qui font n'importe quoi alors il y a des livres très intéressants Benjamin Coria L'anthropocène et le bien commun le titre ne doit pas faire peur L'anthropocène ça veut dire l'époque de l'homme dans l'histoire de la planète Terre et l'idée de Coria est qu'il faut non seulement penser maintenant le dérèglement climatique mais aussi l'âge des pandémies à répétition que c'est la première d'une série et que justement on doit mesurer les destructions infligées par l'homme mais en réalité par un système économique n'est-ce pas à la planète et qu'il faut chercher au contraire le mouvement des biens communs c'est-à-dire qu'il faut repenser l'action publique il faut faire de nouveau des services publics de véritables biens communs se nourrir, se loger, se soigner se déplacer, s'éduquer que l'économie et la société doivent se réorganiser pour le service du bien commun il n'y a pas de recette donc c'est que l'ouverture du débat sur comment on va y arriver mais c'est important comme diagnostic et c'est prolongé vers une économie verte et bienveillante de Thierry Hans chez l'Armatan et Thierry Hans a été le conseiller scientifique d'une très célèbre émission Le jardin extraordinaire qui dure toujours sur la RTBF il est biologiste il est professeur d'écologie et il souligne dans ce livre que la crise du coronavirus a démontré à quel point nos sociétés sont fragiles et vulnérables et son diagnostic est très clair cette vulnérabilité dit-il provient de la construction d'une économie basée sur la croissance du profit qui conduit à une surexploitation des ressources à une perte dramatique de biodiversité au changement climatique et à des inégalités flagrantes entre humains donc un diagnostic important et un appel dit-il un changement complet de modèle économique bienveillant et respectueux des processus naturels assurera la pérennité de la société humaine toujours sur le Covid on a la revue Lava que je vous recommande il paraît 4 numéros par an c'est une très très belle revue belge qui analyse en profondeur et avec une belle présentation différents sujets économiques sociaux politiques culturels et là dans ce numéro 18 de l'automne on a revue Lava donc on a plusieurs articles capitalisme contre vaccination vaccin lucratif impérialisme vaccinal de très très bons articles très intéressants en passant on pourrait le mettre dans d'autres rubriques mais dans éloge pardon du vieux con moderne Christophe Lévesque l'humoriste bien connu pousse son coup de gueule est-ce que c'est l'âge qui arrive et qu'il se sent devenir lui-même un vieux con qu'il stigmatisait dans sa jeunesse en fait ce sont des réflexions très intéressantes et très amusantes les deux l'un n'empêche pas l'autre sur ce qui fonctionne mal dans notre société et je prends un petit passage il y a un long chapitre sur le Covid qui a beaucoup hérissé Christophe et voilà l'exécutif est ravi le manichéisme atteint son apogée on est soit rassuriste soit alarmiste discipliné ou indiscipliné responsable ou irresponsable ça ou ça tout est fait dit Christophe pour nous dresser les uns contre les autres les jeunes contre les vieux les travailleurs contre les chômeurs les essentiels contre les non-essentiels la ville contre la campagne la grande surface contre le petit commerce la capitale contre la province les vaccinés contre les non-vaccinés les propas sanitaires contre les anti etc etc et on entend sans cesse le même refrain c'est ensemble que nous viendrons à bout de ce virus mais en fait on nous explique tout pour qu'on décide rien le vieux comme moderne aurait préféré qu'on nous sature moins mais qu'on participe plus avec notre bonne volonté et pourquoi pas quelques idées qui sortent de la vulgate je pense en effet que sur le Covid je suis bien d'accord avec Christophe on n'est pas du tout dans la démocratie on nous cache des choses très importantes et voilà je vous remontre ici éloge du vieux con c'est aux éditions du CERF Christophe à l'évêque qui tourne beaucoup en spectacle avec sa revue de presse où il analyse l'actualité qui est très désopilante et donc je pense qu'effectivement on n'applique pas du tout la démocratie parce qu'on nous cache des choses très très importantes et je suis tellement écœuré de ça et du fait que maintenant la quatrième vague redémarre et les gens en montmartre ils sont divisés entre eux ils se rendent compte qu'on leur raconte des histoires mais comme dit Christophe on les pousse les uns contre les autres il n'y a jamais une autocritique du gouvernement sur ce qu'ils ont mal fait ils ont mal fait dès le début ils ont pris une mauvaise stratégie je rappelle qu'il y a une dizaine de pays dans le monde qui s'en sont très très bien sortis du Covid et qui ont réglé le problème en trois mois ou un peu plus mais avec le retour à une vie normale et nous on passe à la deuxième la troisième la quatrième cinquième vague avec les stratégies actuelles ça ne va pas s'arranger donc il faut vraiment je dois signaler mon planète malade l'enquête la première enquête internationale sur le Covid la première comparaison entre les pays et l'analyse de ce qui n'a pas été des responsabilités de Macron etc donc ça c'est sur InvestiAction et comme j'en ai vraiment marre de voir que plein d'infos sont cachées vous savez j'ai un petit groupe d'amis scientifiques médecins responsables sociaux qui discutent régulièrement les publications dans les revues scientifiques etc et il y a des études des infos très très importantes qui sont cachées et sur l'histoire du Covid-Safe Ticket comme on dit ou du Corona chez en Belgique ou le Corona Pass etc et le vaccin on nous cache vraiment des choses essentielles et c'est pour ça que les gens sont déboussolés donc je suis en train de préparer si la santé continue de bien aller aujourd'hui il y a quelques symptômes on va aller faire un test tout à l'heure si la santé continue si la santé continue bien je prépare une petite émission très courte qui sera 2-3 minutes de réflexion sur les points du Covid et les points de l'actu et vous partager ces échanges cette revue de presse etc que j'ai là avec quelques amis alors Assange très très important Assange comme je le disais c'est vraiment la bataille centrale pour la liberté le droit d'être informé puisque la liberté le droit d'être informé les mutins de Pangée viennent de publier dans un coffret un très bon film de Clara Lopez et Juan Pancorbo sur Assange ça s'appelle Hacking Justice voilà et avec ça il y a un très bon livre édité dans le même coffret avec toute une série de très bons textes que je vous recommande Stella Morris donc la la femme maintenant de Julian Assange et là au qui la plus importante affaire de liberté de la presse de notre siècle Noam Chomsky en rapport d'expertise puisqu'il a été cité comme témoin Chris Hedge John Cook les médecins pour Assange Nils Melzer nous avons si l'action a fait une vidéo avec lui c'est le rapporteur de l'ONU sur la torture et il dit que vraiment la justice britannique et donc les Etats-Unis torturent Assange clairement Max Blumenthal les révélations très bons journalistes aux Etats-Unis des révélations sur l'espionnage par la CIA de Julian Assange vous savez qu'ils ont même préparé un scénario pour l'assassiner mon ami Victor Dédage qui a traduit le livre de Karen Sharp et que je remercie quelques questions à la presse au sujet de Julian Assange Laurent Doré nos invités de la semaine prochaine qui dit le journal Le Monde soutient Julian Assange comme la corde soutient le pendu et là je voudrais dire on a organisé la semaine passée à Bruxelles avec le papa de Julian Assange d'Anne Shipton des syndicalistes des lanceurs d'alerte des journalistes le secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes mondiale et on a organisé un grand débat qui a très très bien marché à l'université libre de Bruxelles on a invité les journalistes et ils ne sont pas venus comme d'habitude c'est quand même aller le père de Julian Assange c'est quand même une interview touchante on est dans l'actu le procès va bientôt avoir son jugement en appel seul l'hebdo flamand humot est venu pour faire une interview et on va diffuser bientôt des interviews notamment d'Anthony Bélanger le secrétaire de la Fédération internationale des journalistes pour comprendre comment les médias réagissent sur ça voilà donc je vous recommande sur Investie Action Julian Assange parle par Karen Sharpe qui est précédé d'un appel de quasiment 200 personnalités que j'ai contacté à l'occasion de ce livre et m'ont fait le plaisir de signer et de soutenir Assange et d'appeler à lire ce livre et encore énormément de personnalités que vous pourrez découvrir dans ce livre était présente avec nous mardi de la semaine passée Stéphanie Gibault ça c'est une très courageuse lanceuse d'alerte je vais la montrer d'abord celui-ci pardon la femme qui en savait trop elle a été persécutée par la banque suisse pour avoir fait des révélations sur l'évasion et la fraude fiscale et pour avoir refusé de détruire les preuves à la justice et donc elle a été persécutée mais elle ne s'est pas laissée faire et elle met une croisade courageuse justement pour la vérité sur la fraude fiscale qui est un vol parce que si on avait récupéré cet argent de la fraude fiscale il n'y aurait plus de problèmes pour la sécurité sociale le Covid les retraites la santé les services publics donc là c'est un vol des plus riches de la planète et c'est ultra important de le dénoncer mais bien entendu c'est protégé par les pouvoirs et Stéphanie Gibault m'a aidé à rassembler beaucoup de signatures de lanceurs d'alerte y compris des gens que je ne connaissais pas j'ai découvert qu'il y en avait dans beaucoup de secteurs et elle a publié un livre La traque des lanceurs d'alerte préfacé par Julian Assange lui-même et ça c'est chez Max Milo tandis que l'autre c'était chez Cherche Midi donc voilà je salue Stéphanie qui était venue à Bruxelles nous rejoindre je prends maintenant dans d'autres essais ceci c'est très très bon aussi Pierre Stamboul contre l'antisémitisme et pour les droits du peuple palestinien c'est absolument excellent c'est très court il y a moins de 100 pages c'est un format carré comme les idées qui s'y expriment dit son éditeur Sileps et effectivement Pierre Stamboul c'est quelqu'un qui a vraiment le chic pour rendre simples les problèmes que d'autres veulent vous faire croire compliqués et pour résumer l'essentiel d'un problème en quelques lignes quelques pages dans la table des matières sionisme et antisémitisme l'antisémitisme est-il un racisme à part la Palestine l'instrumentalisation de l'antisémitisme quand le pouvoir en France met les juifs à part comment lutter contre l'antisémitisme c'est excellent Pierre Stamboul chez Sileps dans l'essai aussi Victor Dédache dont je viens de parler l'animateur du site La Grande Soire que je vous recommande Cuba sous embargo les conséquences du blocus du sabotage de l'économie cubaine je rappelle que les Etats-Unis avec la complicité de l'Europe ont toute une série de sociétés européennes je veux dire et de gouvernements qui ne protestent pas contre cela les Etats-Unis continuent à bloquer l'importation d'aliments de produits de nécessité de médicaments de produits pour les vaccins de matériel médical donc vraiment un blocus criminel et Victor Dédache explique ça très très bien c'est chez Delga chez Delga aussi Alain Brossat Hong Kong le somnambulisme des mouvementistes alors on se demande qu'est-ce que c'est l'auteur situe le mouvement dit pour la démocratie en Hong Kong dans le cadre de la nouvelle guerre froide et de l'offensive des Etats-Unis contre la Chine et donc Alain Brossat qui a été professeur à l'université Paris 8 de Saint-Denis faire marquer que transfigurer Hong Kong qui est quand même une oasis du mercantilisme et un microcosme mafieux et une société divisée en patriciens et en plébéens très riches et pauvres la transfigurer en vitrine de la démocratie ça demande quand même un peu d'imagination et donc il resitue dans l'histoire et dans les enjeux stratégiques du présent la question de Hong Kong et du mouvement dit pour la démocratie ici attention le titre il fait un peu peur quand j'ai vu le titre je me suis dit oh oui ça c'est compliqué et c'est sur la vie du mouvement ou traité de biokinésie mais je connais Carlos Perez c'est un grand ami de longue date c'est un ouvrier qui a créé et animé une école un 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 centre sportif de fitness dans les milieux populaires qui a fait un travail absolument magnifique pendant une trentaine d'années et en fait le bouquin décrit d'une part les causes de tous ces phénomènes qui sont les nouveaux mots du siècle qui viennent d'un autre mode de vie pardon stress anxiété surmenage burn-out etc et donc il analyse que le travailleur épuisé le parent débordé l'élève hyperactif le sportif déglingué sont autant de victimes d'un modèle économique basé chaque jour un peu plus sur la compétition et le profit c'est le diagnostic d'une société malade et qui rend malade que révèle mon ami Carlos Perez dans son nouveau livre c'est un bon diagnostic c'est bien expliqué c'est pas des slogans c'est vraiment une analyse concrète et ce n'est pas non plus un truc pour désespérer puisqu'en fait il propose c'est ça le sort de son titre il propose de chacun transformer notre vie et de recourir à ce qu'il appelle l'écomotricité bougez-vous pour aller mieux et vous serez plus en forme aussi pour lutter justement contre cette société là alors dans la classe ouvrière en Belgique deux ouvrages d'histoire très intéressants Adrien Thomas Robert Dussard une histoire ouvrière des Assecs de Charles Roy ça c'est paru chez Aden également et Robert Dussard c'est un délégué syndical qui a conduit une grève très très forte dans une des très grandes usines de la région de Charles Roy à l'époque les Assecs les ateliers de construction à l'électrique du Charles Roy et Robert Dussard était un militant du parti communiste c'était le président de la délégation syndicale et ça a été vraiment un des syndicalistes les plus combatifs et les plus remarquables dans l'histoire de la Belgique je l'ai brièvement rencontré au début de ma fille militante dans les années 80 non j'ai un petit peu milité quand même depuis un certain temps c'est très bien c'est très touchant et ça ça montre que le syndicalisme n'est pas du tout dépassé et que sous des nouvelles formes sans doute mais on va en avoir beaucoup besoin dans la société qui s'impose maintenant très beau aussi Camarade l'histoire justement du parti communiste de Belgique depuis sa fondation en 1921 jusqu'en 95 95 c'est abondamment illustré c'est magnifique et c'est un livre qui qui montre pas seulement les dirigeants les responsables les idées politiques mais aussi les manifestations de terrain les mouvements les affiches les artistes qui rivalisent de créativité pour bien faire passer un message et attirer un public large et c'est très émouvant aussi sur la lutte des femmes et bien entendu sur la lutte des résistants vous savez qu'on a appelé le parti communiste belge le parti des fusillés et il était en première ligne dans la résistance à l'occupation nazie beaucoup beaucoup l'ont payé de leur vie et ils ont joué un rôle très très important à des gens comme ça en France aussi dans d'autres pays ont joué un rôle très important pour nous libérer du nazisme voilà encore un bouquin La guerre des mots ça c'est un titre qui me va bien Combattre le discours politico-médiatique de la bourgeoisie à la quatrième couverture c'est très provoque là Parlez-vous le bourgeois et les deux auteurs Célim Dercaoui et Nicolas Framont c'est édité au Passager clandestin les deux auteurs analysent tout ce jargon qu'on entend dans la bouche des politiciens des soi-disant experts des dirigeants institutionnels qui nous parlent des charges patronales au lieu de parler des cotisations sociales qui parlent d'embaucher un collaborateur au lieu de parler d'un salarié qui nous proposent des réformes alors qu'en fait ils proposent un retour en arrière la destruction des réformes pour le retour à une politique très libérale et donc c'est préfacé par Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot et ils ont bien raison parce que je suis tout à fait convaincu aussi que la guerre des mots est très importante c'est-à-dire qu'on nous met dans la tête un vocabulaire on nous amène à utiliser des mots qui en réalité ne reflètent pas la réalité qui reflètent la vision effectivement de la grande bourgeoisie sur la réalité et la première chose pour combattre l'injustice c'est de bien la nommer donc de bien employer les mots qui conviennent voilà un bouquin très très utile voilà tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui donc un beau programme je rappelle que la semaine prochaine ici Laurent Doré viendra nous montrer comment Hollywood mais aussi la télé est sous influence de la CIA et du Pentagone nous allons bientôt lancer des flashs Covid qui vous permettront sur vos téléphones de faire circuler de partager plus rapidement en liaison avec l'actu et je voudrais terminer avec un petit message une petite vidéo en fait très court il y a moins de deux minutes que je vous demande de regarder c'est un appel que je viens de lancer parce que regarder des vidéos c'est bien mais ça ne suffit pas regarder les vidéos d'investigation c'est bien mais ça ne suffit pas on a besoin de plus on a besoin de vous parce que l'investigation est trop petit trop faible je l'explique dans la vidéo il y a trop de travail il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à faire donc j'ai décidé de vous demander de m'aider à embaucher un journaliste ou une journaliste il y a une annonce qui va être sur le site vous pouvez écrire à la rédaction du site on veut engager un ou une journaliste à temps plein pour renforcer le travail du site on édite pas mal des bons livres on fait des vidéos mais au niveau du site je pense que nous devons faire beaucoup plus mais pour ça j'ai besoin de vous donc on a fixé des objectifs pour pouvoir embaucher le plus vite possible ce journaliste et je vous demande maintenant de regarder jusqu'au bout cette très très courte vidéo pour nous aider à nous soutenir et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine merci à bientôt vous êtes nombreux à nous dire combien InvestiAction vous est utile mais est-ce que nous en faisons assez pour vous je pense que non certes nous avons analysé les stratégies de l'Empire US monopolis sur l'OTAN la stratégie du chaos USA Chine stratégie de la France Afrique le manuel de Saïd Boamama chasseur de matières premières stratégie du colonialisme belge l'ascension de Mobutu meurtre au Burundi nous sommes devenus les spécialistes du décryptage des médias mensonges attention médias Libye autant médias mensonges et ces dernières années nous avons également publié sur des thèmes très variés les mythes de l'histoire le Covid et les fausses stratégies les nouvelles formes d'exploitation du travail le climat l'agro-business certes nous avons développé la vidéo avec de nouvelles émissions de Mont-Michel Midi et le monde vu d'en bas de Saïd Boamama mais j'en suis convaincu il faut faire plus alors que la bataille fait rage entre d'une part notre droit à être informé et d'autre part la censure classique des médias dominants mais aussi la nouvelle censure des GAFA qui manipulent pour vous cacher les contenus dérangeants selon eux que voulons-nous renforcer sur InvestiAction l'analyse des stratégies l'époque où les Etats-Unis dominaient le monde est révolu on le voit tous les jours aux infos les tensions de plus en plus grandes chacun de nous a donc un rôle à jouer pour éviter le désastre vers lequel on nous conduit mais pour ça il faut être bien informé parce que la guerre sous toutes ses formes a un énorme impact sur nos vies au quotidien migration climat sanitaire terrorisme il faut le savoir il faut le prévoir le comprendre pouvoir l'expliquer autour de soi la géostratégie a toujours été un point fort d'InvestiAction mais là nous devons travailler davantage avec notre réseau international d'analystes pour bien vous informer sur les évolutions stratégiques fondamentales en même temps il y a un autre besoin la manière de s'informer a beaucoup évolué vous êtes là nous sommes là tous sur le téléphone à suivre l'actu pendant la journée smartphone les téléphones sont intelligents ok mais nous recevons-nous une info intelligente qui dépasse l'anecdotique le fast info superficielle chez InvestiAction vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre bonne vieille newsletter hebdo est-elle dépassée ? non mais nous avons des projets pour développer également une info plus rapide plus dynamique facile à partager alors pour ça nous devons renforcer la rédaction et donc nous avons besoin de vous lecteurs car InvestiAction n'a pas de subsides est garantie sans pub et restera entièrement gratuit nos seuls sponsors c'est vous ce que je vous demande c'est de m'aider à embaucher un nouveau journaliste temps plein l'offre d'emploi est là affichée sur le site InvestiAction et sur notre page Facebook ambitieux oui mais nécessaire pour vous apporter l'info dont vous avez besoin dans ce monde complexe dangereux où tout est fait pour diviser les gens et les dresser les uns contre les autres ce qui passe par ce que j'appelle la fabrication de l'ignorance cacher délibérément aux gens les informations et les analyses dont ils ont besoin pour comprendre ce qui se passe et pouvoir faire leur choix en toute connaissance en toute conscience donc je compte sur vous être bien informé c'est fondamental d'avance merci merci